Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. J-3 avant le deuxième tour de l'élection municipale. Il y a encore 398 communes sans maire en Lorraine. Parmi elles, Nancy, la capitale des Ducs de cette même Lorraine. Alors qui demain s'installera dans le bureau de l'hôtel de ville Plastanislas ? À nouveau face à face pour ce deuxième tour, Laurent Hénard, maire sortant radical de Nancy qui conduit la liste Nancy positive alliée aux Républicains, La République en marche, au Modem et à l'UDI. Bonsoir Laurent Hénard. Bonsoir. Et puis Mathieu Klein, actuel président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes PS, vous conduisez la liste Nancy en grand alliée à Europe Écologie-Les Verts et au Parti communiste. Bonsoir Mathieu Klein. Bonsoir. Vous vous étiez déjà affronté en 2014. Depuis trois mois, c'est un duel quasi quotidien que vous vous livrez. Retour au 15 mars dernier avec Aurélie Renard pour vous rafraîchir la mémoire sur les résultats du premier tour. Et puis on tentera après de faire un saut vers le futur en évoquant le programme et la stratégie de nos candidats pour les six années à venir. Regardez. Nancy, en quelques mots et en quelques chiffres, c'est d'abord celui de sa population 104 286 habitants, ce qui en fait la deuxième ville de Lorraine. Mais la population est liée très jeune à Nancy, Nancy qui est la première ville étudiante de Lorraine. À sa tête, le maire sortant Laurent Hénard des Radicaux, soutenu par La République En Marche, il a décidé de se représenter et de briguer un nouveau mandat. Lors de ce premier tour, eh bien, huit listes étaient engagées. Et c'est Mathieu Klein du PS qui est arrivé en tête avec 37,9% des suffrages. Laurent Hénard, le maire sortant des Radicaux, donc, n'arrive qu'en deuxième position avec 34,7% des voix. En troisième place, Laurent Vatrin d'Europe Écologie-Les Verts, lui réalise 10,2% des suffrages. Françoise Hervé, elle, 6,1% des voix. Les quatre suivants, Nordin Jouira de la France Insoumise, Grégoire Eury du Rassemblement National, Patricia Meulé ou encore Christiane Nimsgern de Lutte Ouvrière ne réalisent pas les 5% qui permettent ou de se maintenir ou de s'unir. Ils sont disqualifiés pour ce second tour. Qu'ont donné les tractations de cet entre-deux-tours si particulier ? Eh bien, Mathieu Klein, arrivé en tête, a décidé de fusionner sa liste avec celle de Laurent Vatrin d'Europe Écologie-Les Verts. Mathieu Klein qui prend la tête de liste. En revanche, Laurent Hénard, le maire sortant, y va seul. Il mise beaucoup sur sa gestion de la crise sanitaire de cet entre-deux-tours si particulier. – Alors effectivement, un entre-deux-tours qui a vraiment rebattu les cartes de cette campagne, décidément pas comme les autres. On vous a vu tous les deux très actifs durant cette campagne, aux commandes en responsabilité pendant cette période de crise sanitaire. Est-ce que ça a influencé sur vos programmes et sur votre manière d'envisager la politique ? Question à Mathieu Klein qui a gagné le tirage au sort pour démarrer. – D'abord, la crise que nous traversons n'est pas derrière nous. Elle mobilise encore aujourd'hui beaucoup d'énergie, celle des soignants, celle des femmes et des hommes qui, d'une manière générale, viennent en aide à autrui. Et moi, c'est d'abord à elles et à eux que je veux penser ce soir, celles et ceux qui se sont mobilisés et qui ont remis d'un certain point de vue sur le haut de la pile les enjeux de solidarité, de santé, les enjeux de l'attention à l'autre qui ont longtemps été considérés comme des enjeux un peu ringarés. C'est vrai que la mobilisation des élus locaux, celle des maires, celle de tous les élus en France et dans le monde, a été importante, importante pour d'abord rassurer, donner de l'espoir, tester, dépister, aider, accompagner tout au long de la crise. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous, l'enjeu, je crois, pour les anciennes et les anciens, c'est de trouver à travers ce second tour des réponses pour la sortie de crise et des réponses pour l'avenir. Il ne faudrait pas, et je terminerai par là, que la transition écologique, qui est aujourd'hui, je crois, au centre de toutes les attentions, soit la victime collatérale de la crise de la Covid-19. – Alors, vous avez modifié votre programme, on va certainement en parler au cours de cette émission. Laurent Hénard, même question, est-ce que finalement, ça a influencé votre manière de faire de la politique, votre programme, cette crise sanitaire qui vient de se dérouler ? – Oui, assurément. Je pense que le contexte du 28 juin n'est plus du tout celui du 15 mars. Vous savez, une mairie, c'est les naissances, les mariages, et hélas, les décès. Et moi, j'ai été, voilà, avec de nombreux nancéens, des papas qui ne pouvaient pas assister à l'arrivée au monde de leur enfant, des mariages qu'on a annulés, qu'on a dû reporter, des décès surtout, où parfois les parents ne pouvaient pas être aux côtés de leurs proches à l'hôpital, pour les raisons sanitaires que l'on sait. Donc, ce que ça a changé, je pense, c'est que tout le monde attend finalement que les choses soient plus simples, plus directes, plus franches. Et dans cette crise sanitaire, il a fallu agir vite. Voilà, il a fallu agir vite. Il a fallu trouver 250 000 masques sur Nancy, 500 000 sur la métropole au moment du déconfinement. Il a fallu tester les résidents des EHPAD, des résidents seniors de la ville de Nancy, ainsi que d'ailleurs les agents qui travaillent auprès d'eux. Il a fallu prendre beaucoup d'initiatives au jour le jour. Et j'en retire deux leçons. La première, c'est la formidable résistance des nancéens. Ils ont été résistants dans le confinement, respectant les règles très largement, très majoritairement. Les soignants, mais pas seulement les soignants, ceux qui ont fait fonctionner les entreprises, les commerces, les services nécessaires pendant le confinement ont été bien sûr dévoués et engagés. Et on a, je crois, une très belle communauté humaine à Nancy, marquée par une vraie capacité à faire des solidarités simples et concrètes. Moi, j'étais très ému de la réserve civile et citoyenne où se sont engagés beaucoup de nancéens. Puis le deuxième enseignement, c'est que le rôle du maire, c'est encore plus de rassembler évidemment tous les nancéens dans ces moments de crise. Je crois qu'ils attendent que le maire soit le maire de tous les habitants. – On va détailler aussi votre programme, bien sûr, ultérieurement, puisque tous les deux, vous avez vraiment modifié en fait votre vision entre le premier et le deuxième tour. En tout cas, vous l'avez complété suite à cette crise sanitaire que l'on a vécue. Je voudrais qu'on revienne au préalable sur ces résultats du premier tour. Laurent Lénard, 37% de participation seulement au premier tour. Est-ce que ce taux assez faible a impacté en fait votre résultat ? Vous étiez premier en 2014 au premier tour, vous êtes deuxième en 2020. La crise du Covid est passée par là ? – Pour vous répondre clairement, un, je pense que le deuxième tour en fait est une nouvelle élection. Je pense qu'il y a une élection municipale à un tour le 15 mars, il y a une élection municipale à un tour le 28 juin. Les choses sont différentes parce que le regard de nos concitoyens, les Nancennes et les Nanciens quand je les rencontre, ne me disent pas la même chose aujourd'hui que ce qu'ils pouvaient me dire en février dernier par exemple. – Les compteurs sont à zéro aujourd'hui ? – Je pense que les compteurs de toute façon sont toujours à zéro. On peut être mené à la première mi-temps et l'emporter à la fin de la seconde. Donc voilà, il faut jusqu'au bout livrer le combat et je suis bien sûr un maire d'une totale combativité parce que je veux protéger la ville et parce que je veux préparer avec les habitants son avenir. Le deuxième enseignement qui me paraît important, c'est l'abstention. Parce qu'il y a eu beaucoup de Nancennes et de Nancéens qui se sont sentis empêchés d'aller voter. L'abstention quand on décide de ne pas aller voter, après tout je pense que ce n'est pas bien, je pense qu'il faut aller voter, mais on fait son choix. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui par leur âge, par leur santé, se sont sentis empêchés d'aller au bureau de vote. Et puis il y a eu beaucoup de gens aussi, il faut le dire, qui ont réagi avec colère. Les écoles, les collèges, les lycées, les facultés fermées le jeudi, tout le reste fermé le samedi soir, mais les bureaux de vote qui fonctionnent le dimanche, beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc je souhaite que le 28 juin, les Nancennes et les Nancéens se disent que le choix de l'élection dépend d'eux et dépend évidemment d'une beaucoup plus grande participation de leur part au scrutin. Abstention prévue dimanche, entre 36-40% de participation, 60 à 64% d'abstention, encore plus fort qu'au premier tour. Mathieu Klein, ça vous sert finalement, non ? – L'abstention ne sert jamais personne, sauf peut-être celles et ceux qui voudraient en finir avec la démocratie. Et je suis, moi, au contraire, particulièrement attaché à ce que, dans les moments de crise, comme celles que nous avons traversées et que nous traversons toujours, la démocratie fasse au contraire la démonstration qu'elle est le meilleur régime pour apporter des réponses concrètes, quotidiennes. Et chacun sait qu'un élu local, un maire, un président de métropole a une responsabilité de premier plan aujourd'hui pour participer à la reprise. Donc c'est ce qui rend les élections municipales aussi importantes. N'oublions pas que 70%, pour ne prendre qu'un exemple, de la commande publique en France, repose sur l'investissement des collectivités locales. Ce qui veut dire que… – C'est aussi pour ça que vous plaidiez pour une élection dès le 28 juin et pas en septembre, comme c'était évoqué un temps. – Absolument, parce que je pense que dès lors que les conditions sanitaires sont réunies, et c'était une condition que nous avions d'ailleurs tous partagée, ce qui me semble être le cas aujourd'hui avec Vigilance, il faut permettre à la machine de repartir le plus vite possible. Parce que ce sont derrière des emplois, des vies quotidiennes qui sont en jeu. La machine économique, ce n'est pas simplement un concept abstrait. Ce sont des entreprises dont le carnet de commandes doit se remplir. Ce sont des commerces qui doivent retrouver leurs clients. Ce sont des étudiants qui doivent pouvoir retrouver les bancs de l'université, de leur école ou toute autre formation. Il y a un enjeu qui est celui de la vie quotidienne. Il y a un enjeu qui est celui du redémarrage de Nancy, du Grand Nancy, de tout le pays. Et nous devons y contribuer. Et c'est en ce sens que le second tour doit mobiliser le plus grand nombre. – Appel à voter donc d'un côté comme de l'autre, bien évidemment. Alors si on revient sur l'un des grands événements de l'entre-deux-tours, le fait majeur pour vous, Mathieu Klein, c'est que vous avez fusionné votre liste avec celle des Verts de Laurent Vatrin. Votre score cumulé, ça ferait déjà 48% des suffrages au second tour, sans compter les reports de voix des autres listes. Cette alliance avec les Verts, c'est l'alliance de la victoire ? – En tout cas, c'est une alliance naturelle. Oui, c'est l'alliance à la fois qui doit nous conduire à la victoire, mais c'est d'abord et avant tout l'alliance entre deux projets et deux équipes qui croient fondamentalement que d'abord le citoyen doit être au cœur de la décision publique, doit être celui qui n'est pas qu'un électeur appelé une fois tous les six ans à mettre un bulletin dans l'urne, mais doit pouvoir participer activement à travers le budget participatif, à travers des conseils tirés au sort qui viendront appuyer les élus dans les grandes délibérations, à travers l'association de tous les corps intermédiaires. Et puis c'est aussi évidemment l'enjeu de la transition écologique que Laurent Vatrin et moi-même avions en partage, même durant la campagne du premier tour, car nous pensons, et je pense aujourd'hui, qu'il est grand temps, enfin, que Nancy prenne ce virage indispensable, tourne le dos à cet urbanisme d'un autre âge et s'engage résolument à devenir une ville verte, tournée vers la nature, vers l'eau, vers des déplacements plus doux, bref, vers une qualité de vie améliorée. – On va en reparler, pas de fusion pour vous Laurent Lénard, votre liste reste la même qu'au premier tour, mais alors vous faites feu de tout bois pour faire donner vos alliés dans cette campagne, il y a un important comité de soutien, on a également vu 12 maires de la majorité à la métropole s'afficher à vos côtés, les conseillers départementaux d'opposition montés au créneau pour tirer à boulet rouge sur le bilan de Mathieu Klein, beaucoup de chefs d'entreprise, de commerçants se mobilisent, et même l'ex-numéro 5 de la liste des Verts appelle à voter pour vous, ça sera suffisant pour remonter votre retard ? – Je pense qu'il n'y a pas de retard, je pense que le contexte n'est plus le même, je pense que les cartes sont rebattues par une crise sanitaire qui fait que les Nancènes et les Nancéens ne me parlent plus des mêmes sujets qu'il y a trois mois, je pense que pour autant l'élection elle est incertaine, son résultat n'est pas fait, rien n'est établi, et donc c'est la participation des Nancènes et des Nancéens, leur mobilisation pour le scrutin, qui fera le résultat. Et moi je suis engagé dans cette élection pour protéger, protéger les Nancènes et les Nancéens, leur santé, leurs emplois, leur sécurité, et puis proposer une vision d'avenir, la transition écologique elle est engagée à Nancy depuis 2018, mais on veut la faire concrète, réaliste, pragmatique, et puis il y a beaucoup de grands projets, je pense qu'on va en parler, que je porte pour défendre l'emploi des Nancéens, et aussi pour donner des outils d'attractivité, de rayonnement, de fierté à Nancy. – Deux images que je voudrais vous montrer, vous remontrer parce que je suis sûr que vous les avez vues, ce sont des images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, les militants s'en donnent à cœur joie, elles sont assez symboliques finalement de ce qui vous oppose, la première vous concerne Mathieu Klein, on va la voir certainement, vous êtes représenté aux côtés de Marx, de Lénine et de Staline, avec en sous-titre, « Voter Klein, c'est voter, communiste », on voit aussi les mots « impôts » et « insécurité », qu'est-ce qu'elle vous inspire cette image ? – Écoutez, vous savez, moi j'essaye depuis toujours et pendant cette campagne, justement de rester au niveau du débat d'idées. Je sais que ça peut faire sourire certains, vous savez, l'iconographie un peu kitsch pop des années 70, 80, remise au goût du jour. Je voudrais quand même… – Mathieu Klein, c'est plus d'impôts, plus d'insécurité ? – D'abord, ça n'est pas vrai, mais ça, les Nancyens le savent déjà. Mais je voudrais aussi… Il faut faire un tout petit témoignage. Vous savez, je suis rentré un soir chez moi et mon fils, qui va bientôt avoir 7 ans, m'a demandé à brûle pour point, « Papa, c'est qui Staline ? » Alors, je lui expliquais qui était Staline et il m'a dit « Mais pourquoi tu es en photo à côté de lui ? » Alors, expliquer à un enfant qui va avoir 7 ans et qui donc s'intéresse forcément un peu à la politique à travers les activités de son père, pourquoi la politique, ça n'est surtout pas ça et pourquoi il ne faut pas qu'il s'émeuve outre mesure que son père soit représenté à côté d'un tyran sanguinaire qui a ôté la vie à 20 millions de personnes au cours du XXe siècle. C'est un exercice que je voudrais à ne pas avoir à refaire trop fréquemment. – Laurent Hénard, vous avez été aussi caricaturé dans cette élection. On vous a vu en grand bétonneur de Nancy. Je pense qu'on va voir l'image. On a eu aussi un t-shirt hashtag « Au revoir Laurent ». On va voir l'image également. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait ? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Ça vous amuse ? Ça vous agace ? – Alors, je pense que vous n'avez pas encore montré le t-shirt parce qu'il n'y a pas seulement un hashtag « Au revoir Laurent ». Il y a quand même une pierre tombale avec une croix. Donc ça montre une violence de la part du Parti communiste. Alors, on a tous une famille, des gens très proches qui se retrouvent exposés contre leur volonté, évidemment, aux rudesses du débat public. Ma maman qui va fêter ses 80 ans le 15 août prochain. Voilà, au revoir Laurent avec une pierre tombale, je ne peux pas dire que ça les rassurer, que ça les mise, comment dire, en sérénité. – C'est violent la politique ? – La politique est violente, mais moi je ne suis pas là pour me plaindre. Bien au contraire, je veux dire, s'engager en politique, c'est savoir prendre des coups, c'est savoir résister, c'est ce que les Nancéens attendent du maire. Il doit être en première ligne, il doit rassembler tout le monde et il doit être capable, bien sûr, au combat d'endurer le feu. Simplement, il faut peut-être parfois garder la mesure, mais je pense que cette élection, elle est capitale, on le sent bien pour Nancy. – On va en parler, on va abandonner la cuisine. – Il y a des moments où le débat se tend. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est revenir à l'enjeu essentiel, qui est d'expliquer aux Nancéens quel est le meilleur choix pour eux, pour protéger leur santé et leurs emplois et pour donner des perspectives d'avenir fortes à Nancy. – On va le faire, on va arrêter un petit peu cette arrière-boutique politique qui n'est pas toujours très agréable. Pour se concentrer sur les programmes, vous l'avez noté tous les deux dans vos programmes pour ce deuxième tour, relancer l'économie. Avec la crise sanitaire, vous avez adapté vos programmes, vous appelez tous les deux donc de manière différente à cette relance de l'économie nancéenne. Mathieu Klein, vous vous donnez 100 jours pour y arriver. Laurent Hénard, vous mettez 1 milliard sur la table et 12 000 emplois à la clé. On ne va pas vous demander à tous les deux les détails de ces programmes, mais Mathieu Klein, en 100 jours, qu'est-ce qu'on fait en fait pour arriver à remonter l'économie nancéenne après cette crise sanitaire ? – J'adorerais pouvoir vous dire, Arnaud, qu'en 100 jours, tout sera mieux, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. – Vous l'avez écrit. – Par contre, ce que je crois, c'est que dès les 100 premiers jours, il faut agir, il faut agir vite, il faut taper fort si vous me passez cette expression. Je vais prendre peu d'exemples parce que je ne veux pas être trop long. D'abord, sur le commerce. Vous savez, le commerce à Nancy, même avant la crise de la Covid-19, traversait déjà une période particulièrement difficile, liée alors avec des traits communs à beaucoup de villes de France, au développement d'autres modes de consommation, liée en particulier à Nancy, à la difficulté, à la thrombose permanente du centre-ville. Je veux, par exemple, proposer dès le mois de juillet des bons d'achat bonifiés en clair, plutôt que de dépenser vos 100 euros, par exemple, en ligne ou dans un grand centre commercial de périphérie. Eh bien, utilisez-les. La mairie, la ville, ajoutera 25% pour porter donc votre pouvoir d'achat à 125 euros, à condition que vous le dépensez dans un commerce nancyen. À travers une mobilisation de 500 000 euros de la ville, ce sont 2 millions d'euros injectés dès l'été et à la rentrée au bénéfice du pouvoir d'achat des Nancyens comme au bénéfice des commerçants. Je veux aussi, deuxième et dernier exemple, accélérer et démarrer rapidement un plan de rénovation énergétique et thermique, notamment des crèches, des écoles et des résidences d'autonomie. Pourquoi ? Les crises d'aujourd'hui sont sanitaires. Les crises de demain seront économiques et sociales. Les crises de demain seront aussi environnementales, écologiques, climatiques. L'été sera peut-être encore très chaud. Il est urgent de protéger, effectivement, les plus faibles, alors les plus jeunes et les plus âgés, de faire en sorte qu'ils puissent au quotidien vivre ou travailler dans des espaces qui leur assureront finalement les meilleures conditions, les protéger des pics de chaleur. Voilà à travers un effort résolu, notamment d'investissement sur ce plan spécifique de 40 millions d'euros avec les acteurs du bâtiment et des travaux publics qui attendent que le carnet de commandes redémarre. Voilà comment j'entends entamer le mandat. – Laurent Hénard, les mesures à court terme, dès cet été en fait, on parlera après des projets plus structurants, de ce détail des 1 milliard d'euros que vous proposez. Qu'est-ce que vous faites ? Vous déliez les cordons de la bourse aussi, comme Mathieu Klein ? – Non, la bataille, elle est déjà engagée. C'est déjà en cours. D'abord, pendant le confinement, j'ai été aux côtés des commerçants. Toute l'équipe municipale était à leur côté. Des masques, des gels hydroécoliques, résoudre les problèmes de sécurité, les problèmes de stationnement, d'approvisionnement. Et puis nous avons présenté des éléments de plan de relance dès la fin mai. Je prendrai trois exemples simples, rapides, pour les commerçants. Exonération de plusieurs taxes, exonération du domaine public, gratuité des terrasses, samedi à 2 euros pour le stationnement et le transport en commun, soirée à 1 euro à partir de 16h30. Ils peuvent offrir du stationnement à leurs clients puisqu'ils ont des tickets gratuits de stationnement qu'ils peuvent offrir à leurs clients. Toutes ces premières mesures, avec la mise en place d'une plateforme internet permettant le click and collect et la livraison à domicile, toutes ces mesures, c'est déjà 1 500 000 euros engagées par la ville. Et nous irons plus loin. On a travaillé avec les associations de commerçants, par exemple, pour 2021, à un allègement de la taxe foncière pour les petits commerces de moins de 400 m2. Deuxième exemple, le plan de relance par le local. Là, c'est à la métropole. On a eu un débat, un débat unanime d'ailleurs, pour dire que nous devions tout de suite activer des crédits, 4,5 millions d'euros de crédits cet été, qui sont libérés, pour favoriser toutes les initiatives permettant aux entreprises locales de mieux répondre à la demande locale. On a tous fait des efforts. À la mairie de Nancy, 90% des marchés vont à des entreprises locales. On a tous fait des efforts pour orienter plus vers les entreprises locales les choses, mais il faut aussi qu'elles puissent s'adapter aux demandes des entreprises ou des ménages. Donc, ce plan de relance par le local, lui aussi, est opérationnel. Enfin, je rappellerai, par exemple, sur la mise aux normes énergétiques des bâtiments, grâce à la transition écologique à Nancy, nous avons engagé un plan en 2018. Nous sommes à mi-parcours et la facture énergétique des bâtiments de la commune a déjà baissé de 30%. L'objectif final dans deux ans, c'est d'être à moins 70%. Et nous investissons régulièrement, chaque année, une dizaine de millions d'euros dans toutes ces opérations. – Vous me tendez une perche pour parler donc de cette politique de grands travaux que vous entendez tous les deux mettre en place dans les six années à venir. Nancy Thermal, on en a déjà parlé, vous êtes d'accord sur le sujet. Le Tram, vous êtes peu ou prou d'accord sur le sujet. On en a aussi parlé lors du premier débat. Mathieu Klein, vous annoncez, pardon, vous, 400 millions d'euros d'investissement sur des grands projets. J'en ai retenu trois. Le quartier écologique Alstom, un quartier dit étudiant également. Et puis la restructuration de la place Carnot et du cours Léopold. Alors, racontez-nous tout ça. – D'abord, moi, je voudrais me concentrer effectivement sur les moyens que la métropole va engager. Si vous me permettez une toute petite digression, mais qui va être parfaitement en lien avec votre question. Nous allons aussi au-devant d'une crise financière. Les finances publiques, et notamment dans une métropole qui est très endettée. – Alors, on en parlera, j'espère, un peu plus tard. – Mais c'est ce qui va me permettre d'expliquer aussi comment enclencher ces grands projets d'urbanisme. Il faut générer des recettes. Les grands projets d'urbanisme de demain, je vais y venir, doivent être des grands projets permettant notamment d'avancer vers l'autonomie énergétique du territoire. J'étais il y a quelques jours avec Xavier Bouvet, qui est candidat à la mairie de Metz, et nous avons parlé de l'exemple messin qui est très intéressant de créer, et cela me donne une idée que je partagerai à l'échelle de la métropole, de créer, pourquoi pas, une société d'économie mixte sur les énergies renouvelables, comme l'usine d'électricité de Metz, qui apporte chaque année à la ville de Metz 12 millions d'euros de recettes. Et j'en viens donc à mon projet sur le quartier Alstom, puisque je veux que ce soit un quartier autonome sur le plan énergétique, donc capable de se fournir, grâce à l'énergie locale que nous aurons produite, un quartier qui sera tourné vers la nature et vers l'eau. Il est temps à Nancy de réconcilier la ville et l'urbanisme avec la nature et l'eau, de tourner le dos à ces projets d'urbanisme comme Nancy-Grand-Cœur ou sur les rives de Meurthe, aujourd'hui, qui abîment finalement le paysage nancéen, un projet qui accueillera la cité judiciaire, une voie de la Meurthe qui sera réservée aux circulations actives et à l'extension d'une voie de tram, un projet tourné autour de la culture, de l'entreprise et de l'habitat. Sur le quartier étudiant, il s'agit de dire que ce n'est pas parce qu'à Brabois, demain, l'ensemble des formations médicales et paramédicales seront situées sur le plateau de Brabois, il s'agit de ne pas renoncer à ce que les étudiants soient actifs au centre-ville de Nancy, vivent à Nancy. Les étudiants contribuent de façon significative à l'animation mais aussi au dynamisme économique de la ville et la reconversion du site de l'hôpital Saint-Julien permettra d'installer un quartier étudiant ouvert sur la ville, ouvert sur l'intergénérationnel. Un dernier mot, Place Carnot-Cours-Léopold, ça a été très polémique, vous avez été très critiqué sur le sujet. J'ai aussi été très encouragé sur le sujet, pas uniquement critiqué. Moi, j'aspire à ce que la biodiversité retourne dans la ville et pas une biodiversité de façade, pas le greenwashing, je repeins tout en vert à la dernière minute, mais remettre la nature en ville, c'est par exemple aujourd'hui donner une autre fonction au cours Léopold que d'être uniquement un vaste parking, permettre à des espèces, des arbres, des arbres de différentes espèces, pardon, d'y être implantés en pleine terre, donc pas d'extension du parking Carnot en ce qui me concerne par exemple. Et sur la Place Carnot, il faut qu'elle devienne une place à vivre pour les étudiants du campus droit, une place sur laquelle, nous ne sommes pas face à un terrain vague, mais une place sur laquelle l'eau est de retour, sur laquelle vous pouvez vous asseoir, discuter, travailler, manger un morceau, boire un verre, bref, une place de vie quotidienne. Excellente transition en fait, vous venez parler de l'eau, l'eau, Laurent Hénard et les jardins, c'est aussi au cœur de ce programme d'urbanisme que vous comptez mettre en place dans les six années à venir. Vous travaillez aussi sur le cours Léopold, sur la Place Carnot, mais pas que. Alors, peut-être rappeler d'ailleurs que le programme, c'est effectivement un milliard de grands travaux, ils sont liés entre eux. La cité judiciaire, elle doit être accessible en tram, en vélo et en voiture, c'est dans les conditions posées par l'État. Donc, il faut faire la voie de la meurtre comme elle a été prévue. Le tram, ça conditionne évidemment la réalisation de l'investissement majeur du CHU, nouvel hôpital à Brabois, nouvel hôpital central aussi, de proximité, je veux maintenir un hôpital sur le site de l'hôpital central, le palais des Ducs de Lorraine, Nancy Thermal, et vous avez raison, un plan parc. Je crois qu'on a vu pendant la période de confinement combien c'était important finalement d'avoir des espaces verts à côté de chez soi. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque Nancyin puisse être à moins de 500 mètres dans son travail ou à son domicile, à moins de 500 mètres d'un parc ou d'un jardin public. Ça veut dire, bien sûr, d'abord de prendre soin des parcs existants et de les faire évoluer comme des lieux un peu de participation. À la Pépinière, on va ouvrir un poulailler et des jardins partagés avec l'association La Passerelle. Je veux ça dans tous les parcs de la ville. Mais ça veut dire aussi extension de la Pépinière et du parc Sainte-Marie. À la place de la Cité Judiciaire, une extension du parc Sainte-Marie. À la place de l'Aveb, une extension de la Pépinière. Deux nouveaux parcs dans la ville. Un parc dans le quartier de la gare qui ira de la place de la République à la synagogue. Et puis, un parc à côté des Grands Moulins sur les rives de Meurthe. C'est le seul espace primaire, naturel de Nancy où la nature n'a jamais été aménagée ou travaillée. Et donc, autour de cet espace naturel protégé, proposer un vrai parc d'agréments qui permettent le long de la Meurthe d'avoir des animations. Je voudrais, si vous le voulez bien, terminer sur le cours Léopold et la place Carnot. Je constate avec intérêt que Mathieu Klein finalement s'aligne sur ma position puisque dès le début, j'ai dit qu'il fallait densifier les plantations. On l'a fait autour du mémorial des îles rénovées en plantant des arbres, dans l'alignement du cours Léopold et on doit pouvoir sur le cours Léopold évidemment remettre en pleine terre et compléter par de la végétation, des plates-bandes, les perspectives monumentales des arbres. J'avais dit à l'époque qu'il n'était pas possible d'installer la forêt urbaine Place Carnot puisqu'il y a un parking en dessous. C'est ce dont il n'a jamais été question ? Si, puisque vous parliez du cours Léopold. Puisque vous parliez d'une forêt urbaine de 6 hectares, c'est dans vos documents écrits, M. Klein, vous êtes toujours un peu fâchés avec les chiffres et que 6 hectares, c'est bien la Place Carnot plus le cours Léopold plus l'esplanade du souvenir français. Et dès le début, j'avais dit sur la Place Carnot Place à l'eau. Il y avait au départ une fontaine et donc je souhaite remettre en place fontaine, jet d'eau, jeu d'eau sur l'ensemble de la Place Carnot. J'étais avant-hier soir Place Carnot où les cafetiers, les restaurateurs du quartier ont installé des terrasses et une brasserie éphémère. Et on voit finalement que ça va être très facile de rendre ce lieu encore plus convivial, encore plus agréable. Je trouve ça assez intéressant. de prendre la Porte des îles comme exemple aujourd'hui de la végétalisation de la ville parce que les Nancéens qui circulent, qui stationnent, qui marchent, qui font du vélo sur le cours Léopold auprès de la Porte des îles, ce n'est pas exactement la végétalisation qui les frappe en premier lieu. C'est d'ailleurs assez emblématique des réalisations de votre mandat. Elles peuvent avoir un grand intérêt patrimonial mais elles sont dénuées de tout sens en matière de transition écologique. Voilà qui est dit. Il y a néanmoins des arbres plantés en pleine terre qui n'existaient pas avant. – Les Nancéens iront sur place, ils jugeront par eux-mêmes. – Et c'est un beau monument. – Mathieu Klein, Laurent Hénard, je voudrais qu'on passe 30 secondes chacun sur un sujet important. Le musée Lorrain, vous voulez stopper, vous voulez continuer. Mathieu Klein, pourquoi vous voulez arrêter le musée Lorrain ? – Je ne sais pas où vous avez lu, où vous avez entendu Arnaud Salvini que j'allais arrêter réfléchir sur le musée Lorrain. – J'ai déjà réfléchi sur le musée Lorrain. Moi, je veux simplement faire en sorte que le musée Lorrain soit un projet qui advienne. C'est un projet qui va d'échec en échec. Depuis 2013, puis 2018, on nous annonce la prochaine rénovation du musée Lorrain, du palais des Ducs de Lorraine et du palais du gouverneur. Je constate qu'à la fin du mandat, rien n'est entamé. Les appels d'offres sont successivement infructueux. Les marchés ne sont pas notifiés. Le prochain maire aura donc, quel qu'il soit, à veiller à ce qu'il se passe quelque chose au musée Lorrain. Et ma proposition vise à simplifier aujourd'hui un projet trop complexe et pour partie inutile. Le bâtiment de verre sera donc supprimé dans le projet et l'amphithéâtre Auditorium Souterrain également. Ce qui permettra probablement aux entreprises qui aujourd'hui postulent aux appels d'offres de la ville de Nancy de le faire avec probablement une capacité à répondre de façon satisfaisante et à la ville à notifier ses marchés de façon plus rapide et au projet donc de voir le jour et aux Nancyens de retrouver leur musée. – On est bien d'accord, vous voulez stopper le projet du musée Lorrain en l'état ? – Son extension sur deux points. – Le projet du musée Lorrain en l'état. – Laurent Hénard, vous voulez continuer ? – Oui, parce que d'abord il faut dire aux Nancyens et aux Nancyens de quoi il s'agit. Il s'agit quand même du palais des Ducs de Lorraine, du palais du gouvernement, du lien entre la pépinière, la ville vieille et l'ensemble 18e UNESCO, la place Carrière. Première idée de ce projet, un musée promenade, abattre les murs, permettre de circuler librement dans cet espace. Deuxième étape, rénover évidemment le palais du Cal, y ajouter des salles d'exposition temporaires ou de conférences et puis des lieux où les scolaires peuvent être accueillis, où les associations peuvent être accueillies, un équipement qui vit. Quand on parle du chantier, il est engagé le chantier. Le toit a été refait, les murs ont été refaits, à l'intérieur du palais du Cal, les démolitions ont été faites, les fouilles ont été faites et nous serons prêts pour débuter le chantier en extérieur au mois de novembre puisque les marchés sont concluants et la commission d'appel d'offres pourra les examiner en juillet. Sur la place Carrière, nous avons aussi commencé le travail, nous commençons à travailler sur l'hémicycle, puis ce sera le tour du palais du gouvernement, puis de la place Carrière. Donc on a un projet puissant qui permet d'allier le passé, Nancy, capitale des Ducs de Lorraine, des collections merveilleuses dans le musée, un site remarquable avec le rayonnement touristique et économique. Mais ce projet, il est emblématique quand même de la démarche de Mathieu Klein. Il était opposé au projet à la campagne municipale de 2014. Il a rallié ce projet et a même engagé le département qu'il préside à le soutenir. On a signé plusieurs conventions. Au premier tour, il soutenait toujours le projet. Et puis là, comme s'il s'agissait d'attraper tous les mécontentements, tous les gens qui sont contre, on donne des gages à un électorat, pense-t-on, en disant finalement je suis contre. Je pense que ce n'est pas ça le maire de Nancy. Un maire de grande ville, ça a un cap, ça tient la ligne, la main ne tremble pas. Et je voudrais dire en plus que je n'ai pas de leçons à recevoir sur les délais des chantiers. Vous avez quand même le pavillon témoin de votre capacité à réaliser les investissements au département qui est, on le sait tous, les archives départementales installées le long de la voie ferrée où depuis des années maintenant on attend l'ouverture. Alors forcément, ça appelle une réponse de Mathieu Klein. Je voulais qu'on passe à un autre thème mais là vous devez répondre. J'aimerais bien que pour le musée Lorrain, nous n'ayons plus qu'à attendre l'ouverture et nous n'ayons plus qu'à régler un problème avec la maîtrise d'œuvre. J'aimerais bien en être à ce stade-là au musée Lorrain. Je pense qu'effectivement nous serions tous très heureux. Un maire... Le centre des mémoires... Le centre des mémoires, les archives départementales... Ça devait être livré en 2015 et ça n'est toujours pas livré. Il y a un problème de malfaçon ? Non, non, non. Il n'a jamais été question que ce soit livré en 2015. Le centre des mémoires devait être livré l'année dernière. Donc n'exagérons pas les délais s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est qu'un maire, il doit être efficace. Un maire qui s'engage en 2013 pour 2020, en 2018 pour 2023 et en 2020 pour on ne sait pas quand, n'est pas un maire efficace. Le musée Lorrain est un joyau du patrimoine de la Lorraine et de Nancy. Et j'ai engagé le département de Meurthe-et-Moselle avec plaisir dans ce projet qui avait d'ailleurs été largement revu à la baisse par Laurent Renard depuis son élection de 2014 parce que je crois aujourd'hui, et nous allons parler du sud de la Meurthe-et-Moselle et du sud de la Lorraine tout à l'heure, je l'espère, que le rayonnement de la Lorraine passe par la mise en réseau de ces joyaux, le palais des Ducs de Lorraine, le musée Lorrain, le château de Lunéville, par exemple, qui ont tout intérêt à travailler ensemble pour participer à cette attractivité touristique. Et l'engagement du département, il est confirmé, mais l'engagement du département, comme de la région, comme de l'État, il a été fondé sur quoi ? Sur un calendrier, sur la mise en œuvre de travaux qui, pour l'instant, sont tous en échec. Moi, maire de Nancy, demain, je relancerai et je rendrai opérationnel le projet du musée Lorrain. – On a bien compris, on a bien compris que vous étiez… – Simplement, il faut quand même le dire, impossible. Changer le projet, c'est annuler toutes les procédures, c'est reprendre des années de procédures. – On ne vous mettra pas d'accord. – Je voudrais simplement souligner ça. Non, ça n'est pas un mensonge. – C'est un mensonge. – C'est la vérité. – On ne vous mettra pas d'accord sur le sujet. – C'est extrêmement regrettable de voir que vous en êtes à votre troisième avis sur ce projet-là pour des raisons électorales. Et quand vous parlez de retard… – On ne vous mettra pas d'accord sur le sujet. Je vais reprendre la main, s'il vous plaît. Je vais reprendre la main, s'il vous plaît, parce que de toute façon, vous ne serez pas d'accord. Il nous reste trois minutes avant les conclusions. On aurait voulu parler plus longtemps de métropole. On a parlé d'autre chose, ce qui est bien aussi. Métropole en trois minutes. Gouvernance, demain, en fait, que doit être la métropole ? Vous aurez une minute trente chacun avant qu'on arrive aux conclusions. Laurent Hénard. – D'abord, la métropole, ça doit être le porteur du plan d'investissement. Je rappelle, un milliard d'investissements publics. Ils sont prêts. Ils sont engagés pour certains. Je veux les accélérer. 12 000 emplois à la clé. Le financement est fait à 70% d'ailleurs par l'État, l'Europe, la région ou des partenaires privés. Je ne reviens pas sur ces projets. On les a évoqués. Mais ils sont là. La métropole doit être, évidemment, le moteur de leur mise en œuvre. Il faut qu'elle aille vite pour soutenir l'activité, protéger les emplois et préparer le rebond économique. Je voudrais dire que la métropole a un encours de dette, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, identiques en 2019. – Alors, vous voyez effectivement que c'est la métropole quasiment la plus endettée de France derrière nous. L'encours de dette de la métropole est identique en 2019 à l'encours de dette de 2014. Et je prends l'engagement, je le redis, de conduire ce plan d'investissement à la ville, à la métropole, sans augmentation d'impôts. Après, je pense que l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que la gouvernance de la métropole, comme on dit, reste collégiale, collectif de maires, de la majorité, et présence dans l'exécutif à des postes de vice-président, des maires de la minorité, ceux qui ont d'autres sensibilités politiques. André Rossino a installé cette idée d'une gouvernance partagée entre majorité et opposition, ou plutôt entre majorité et minorité. J'y suis pour ma part attachée et j'en serai le garant. – Mathieu Klein, 1 minute 30 sur la métropole, qu'est-ce qu'elle doit être dans les 6 années à venir ? Qu'est-ce que vous en ferez de cette métropole ? – D'abord, elle doit être bien gérée. Je crois que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Vous savez, je suis président du département de Meurtre et Moselle depuis 6 ans. Depuis 6 ans, je n'ai pas touché au taux d'imposition des foyers du département. Et j'ai même ramené la dette du département de Meurtre et Moselle aujourd'hui au niveau le plus bas de Lorraine, un des plus faibles niveaux de France, tandis que celui de la métropole du Grand Nancy, cumulé à celui de la ville de Nancy, s'envole quasiment sur le haut du palmarès. Il y a donc pour moi l'exigence d'une gestion rigoureuse des deniers publics, l'exigence d'une gestion démocratique. La métropole, 20 communes, 20 communes qui ont toutes à avoir voix au chapitre avec équité. Je suis particulièrement soucieux de l'idée que chaque habitant de la métropole du Grand Nancy puisse, à travers les actions qu'engagera la métropole, se sentir correctement représenté. Que ce soit pour les petits travaux de voirie du quotidien jusqu'au grand projet d'équipement. La ville de Nancy et le maire de Nancy doivent évidemment jouer un rôle moteur. Mais il ne doit pas décider seul. Il ne doit pas imposer ses vues. Il doit travailler, concerter, dialoguer et agir avec ses collègues. – La métropole sera aussi un des enjeux, bien évidemment. On arrive quasiment, en fait, et vous êtes pile pour la égalité. – Pourquoi ne pas prendre un engagement de stabilité fiscale comme je le fais, si vous êtes sûr de votre gestion. – Mais j'ai écrit dans tous mes documents, M. Hénard, que je ne toucherai pas à l'imposition de la ville et de la métropole durant tout le mandat exactement de la même manière que je n'ai pas touché à celui des Meurthe-et-Mosellans depuis le début de mon mandat départemental. – Au département de Meurthe-et-Moselle, vous avez très peu investi. Vous n'avez pas soutenu, par exemple, le centre de congrès prouvé. – On va s'arrêter là. – Alors que la Moselle a soutenu le centre de congrès de Metz. Vous n'avez pas soutenu l'université sur certains investissements alors que le département de Moselle l'a fait à Metz. – M. Hénard, je sais… – On arrête là, si vous le voulez bien. On n'a plus le temps. Je sais que vous voudriez encore échanger sur le sujet. – Non, je suis un peu… – Je reprends la main. Je reprends la main. Vous êtes pile poil. – Cette campagne reste sereine jusqu'au bout et donc qu'on évite les fake news à toutes les quarts d'heure. – Merci à vous. On est pile poil dans les temps. Il nous reste 2 minutes 30. Vous avez 30 secondes chacun pour vous exprimer face caméra aux citoyens, aux électeurs de Nancy. Laurent Hénard, d'en tirage au sort, démarre. Et puis après, ce sera Mathieu Klein. Laurent Hénard, quel message vous voulez délivrer aux Nancyens ? – Que je serai à leur côté dans les 6 années qui viennent comme je l'ai été dans la crise sanitaire que nous avons commencé à affronter et comme je l'ai été pendant tout le mandat. Je serai à leur côté dans les quartiers et je serai à leur côté pour les protéger. Je crois que le rôle du maire dans les années qui viennent va être encore plus que par le passé de protéger la santé des Nancyens et des Nancyens, de protéger leurs emplois face à la crise avec un programme d'investissement massif pour soutenir l'activité, de protéger leur sécurité aussi, la sécurité des biens, des personnes avec des moyens de police et de vidéosurveillance. Je veux leur dire aussi qu'il y a une vision qui se dégage pour Nancy, vision d'une transition écologique réaliste, d'un développement économique puissant parce que nous sommes fiers de Nancy. Nous aimons cette ville et ensemble, nous allons pouvoir la faire grandir encore. Merci Laurent Renard. Mathieu Klein, 30 secondes. Moi, je veux dire aux Nancyennes et aux Nancyens, d'abord que je suis prêt, prêt aujourd'hui à être leur maire, qu'il est temps que notre ville prenne le virage, le virage d'être la ville demain du bien-être et du bien-vivre, la transition écologique au cœur de toutes nos préoccupations. Une ville dans laquelle l'urbanisme sera à hauteur d'homme et un urbanisme de qualité de vie, un urbanisme vert tourné vers la nature et vers l'eau avec une équipe rassemblée qui soutiendra le commerce, l'attractivité, le rayonnement de Nancy qui remettra enfin Nancy et le grand Nancy sur la carte de la France et de l'Europe. Merci à tous les deux. Vous avez été parfait. Il me reste 20 secondes pour dire au revoir. On vous laisse tous les deux terminer votre campagne. On se retrouvera vraisemblablement, en tout cas nous, on sera là dimanche soir pour cette grande soirée électorale que j'aurai le plaisir d'animer avec Francine Dubail. Tous les résultats, les analyses, les commentaires, les candidats. Voilà pour ce débat consacré à Nancy qui conclut cette série de neuf débats que France Télévisions vous aura proposé durant ces 15 derniers jours. Merci à vous de nous avoir suivis et puis très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501